Musique Je suis varoise, je m'appelle Annelise Escudier, je suis militante depuis 2012. Donc j'ai adhéré au parti par profonde conviction évidemment, certainement aussi influencée par mon histoire familiale, puisque mon grand-père était militant communiste, ma grand-mère aussi, aux femmes françaises. Mon grand-père a été déporté dans les camps, résistant. Donc je pense que ça m'a beaucoup inspirée, ça m'a imprégnée nécessairement. Et c'est vraiment un engagement que je vis. Je me dis qu'être communiste, ce n'est pas seulement vivre son militantisme dans le seul cadre politique, c'est vraiment un mode de vie, une conception de ma vie quotidienne en général. Donc cet engagement dans le Var est forcément, comment dire, un petit peu complexifié par la situation politique qu'on connaît. Donc déjà en matière, je suis jeune militante, et c'est vrai qu'on est quand même peu nombreux, la jeunesse est un petit peu, comment dire, en veille, la jeunesse communiste dans le Var, ce qui est vraiment regrettable, parce qu'il y aurait vraiment de quoi impulser une vraie dynamique. Et puis la configuration politique, très particulière, avec la prégnance du Front National aussi, fait qu'il y a des défis qu'il nous faut relever. Et c'est vrai qu'en tant que jeune communiste, on a parfois un petit peu l'appréhension de ne pas être capable de les relever. Moi, je me pose souvent la question, mon engagement, j'en ai la certitude, je suis fière d'être communiste, et on est porté en plus par une vraie fraternité, et ça, ça compte énormément, par des camarades plus anciens qui nous soutiennent, qui nous épaulent. Mais c'est vrai que moi, j'ai encore la crainte de franchir le pas de l'engagement politique au sens vraiment d'une élection ou autre, parce que l'engagement politique, moi, je le vis plutôt dans le militantisme de terrain. Et j'ai peur que devenir élue, entre guillemets, ce serait se couper de cette base. Et c'est vrai que ça, c'est une question profonde. Voilà, donc professionnellement, c'est vrai que c'est lié aussi, puisque je suis chargée de mission auprès d'un groupe d'élus communistes à la Seine-sur-Mer, donc il reste quand même le bastion communiste, puisque nous y avons huit élus dans l'instance municipale, puisque désormais, à l'instance départementale et régionale, nous n'avons malheureusement plus d'élus. Donc ça reste aussi, eh bien, quotidiennement très enrichissant, parce que, de par mes fonctions, voilà, les assister dans leur délégation, c'est aussi s'ouvrir vraiment à des problématiques très locales. Moi, le rapport au local et au territoire me paraît très important, parce qu'en tenant compte de ces spécificités, on peut vraiment considérer, eh bien, chaque population dans sa réalité, et peut-être l'appréhender, finalement, beaucoup mieux. Être à l'écoute, ça, ça me paraît particulièrement important. Voilà, donc aujourd'hui, au Congrès, ce que je suis venue y trouver, déjà, c'est donc, il y a ma fédération qui m'a mandatée, donc c'est quand même une responsabilité d'être là au nom de tous les camarades. Ce que je viens y trouver, c'est finalement un enrichissement, un enrichissement militant, politique extraordinaire, parce qu'effectivement, il y a vraiment une vraie hauteur politique dans les débats, dans tous les enjeux qui sont soulevés. Donc ça, c'est particulièrement intéressant. On rencontre aussi des militants d'autres fédérations qui ont des expériences différentes, donc l'échange est aussi très fructueux. On peut s'inspirer de leur expérience, échanger, voilà. Et donc ça, c'est un point qui me paraît vraiment très positif. Et il me semble qu'il y a actuellement, au sein du parti, une volonté vraiment de ne plus être seulement dans le... On a été dans le constat d'imperfection qu'il faut améliorer. Et aujourd'hui, on est vraiment dans cette phase d'action et j'ai vraiment envie d'y prendre part. Et c'est un vrai plaisir d'être là, à ce congrès, pour en sortir beaucoup plus active, beaucoup plus sûre de nos engagements, enfin nous tous, la délégation du bar, pour avoir échangé. C'est vraiment cette volonté, même si je ne peux pas parler en leur nom, mais cette volonté maintenant d'amorcer un levier, d'activer vraiment un nouveau processus politique à l'échelle fédérale et de s'engager effectivement vers les échéances aussi électorales, parce qu'on ne peut pas les négliger, qui arrivent notamment les législatives, qui demeurent un enjeu majeur. Voilà, donc c'est une expérience extrêmement positive et je remercie la fédération de m'avoir fait confiance pour la représenter.